Pour marquer ses 50 ans d'existence, le planning familial 34 met en image son histoire depuis le 4 février. Fondé en 1960, le mouvement français pour le planning familial a pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement. Le premier lieu d'accueil de Montpellier est ouvert en 1964. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de droit pour la contraception, pour l'avortement, il n'y avait pas de remboursement. Donc on s'est d'abord battu avec le MLAC, un mouvement plus global que le planning, mais le planning était participant. On s'est battu pour que ces droits existent, pour que les femmes ne puissent plus subir des grossesses et des avortements, des avortements clandestins, parce que ça se passait quand même comme ça à l'époque, avec toutes les conséquences assez graves pour les femmes. Et donc on s'est battu pour ce droit, pour une égalité dans ces droits et pour pouvoir choisir d'avoir un enfant. Un enfant, si je veux, quand je veux, c'était un de nos slogans. L'exposition tourne autour du mouvement féministe et les luttes d'hier et d'aujourd'hui au travers d'affiches, de photographies ou de slogans. Ce sont les affiches de Montpellier. Moi, je n'étais pas encore à cette époque. Ça fait 35 ans que je suis au planning. Ça, c'est une affiche de la rue Pierre-Fermeaux, donc notre locale avec le centre de consultation, consultation, planification et information sur l'avortement. Et puis ça, c'est une affiche qu'on avait décidé de faire à Montpellier pour faire un peu la promotion de notre centre. Ça, ce n'est pas des photos du planning, mais c'est des photos de la mutuelle des étudiants, qui est un partenaire et qui est aussi très mobilisé par rapport aux étudiants sur les questions de choix et de droit. Ça, c'était les manifs à Paris. Quand nos droits sont remis en cause, il y a eu plus d'une fois des manifs par rapport aux violences, par rapport à l'avortement. Au début, il a fallu manifester pour avoir droit au remboursement de l'avortement, parce que la loi accordait l'avortement, mais il était payant. Alors donc, on est redescendu dans la rue. Plus loin, des portraits de femmes, celles qui ont œuvré pour l'association. Ce que j'appellerais les présidentes fondatrices, donc Jeannine et Josette, qui ont été un des piliers du démarrage du planning, bien avant que j'y sois personnellement. Le planning 34 continue d'occuper une place spécifique dans la vie associative départementale. Ses combats concernent les femmes, mais aussi les hommes. On travaille toujours dans la mixité, dans les établissements scolaires, dans des tas de lieux, où il y a à la fois des hommes et des femmes. Le planning n'est jamais fermé aux hommes, c'est les hommes qui ne viennent pas forcément, parce qu'ils ont un peu tendance à penser que les questions de contraception, d'avortement, c'est une affaire de femmes et donc ils ne se sentent pas concernés, alors qu'ils le sont complètement. L'exposition est à voir gratuitement à la Galerie Saint-Ravis à Montpellier jusqu'au 14 février.